Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les dentus, meilleurs flics de France, nomme 1, de pire en pire. L'affaire Montclar semble élucidée. Les flics du commissariat de police de la rue des Tartelettes en deuil peuvent être fiers d'eux. Le coupable avoué. Mieux même. Portal, un autre individu, a aussi craché au bassinet. Aïe. Quand même, deux meurtriers pour un cadavre, ça pose problème. Les dentus, puisque c'est le surnom du groupe de flics, vont devoir décider quel coupable doit être le seul et l'unique. Faut-il relâcher le plus gentil ? Ça va être difficile. Ils ont tous les deux la même tête sinistre. Raoul, le chef des dentus, doit se résoudre à cette terrible extrémité. Approfondir l'enquête. Avec les dentus, les braves gens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. La police veille pour leur sécurité. Malfra, gare à vous ! Oui bon, bref, comment dire. On connaissait l'inspecteur La Bavure, on connaissait Pino Simple Flic. À présent, on va pouvoir compter sur les dentus. Leur brigade, c'est un peu comme si un groupe de marionnettes et de mumpets chauds intégraient le 36 quai des Orfèvres. Ils sont sûrs d'eux, ils sont naïfs et premier degré, ils sont cachés sans filtre, mais ils l'empêchent qu'ils peuvent être efficaces. Ici, les dentus se trouvent dans un houdunit avec un cadavre et de multiples assassins. C'est un crime de l'Orient Express parisien. Maigret est au pays d'Agatha Christie. Il ne manque plus que Bougret et Charolle de Gottlieb pour les aider dans leur enquête. Anthony Pascal signe ici son premier album. Drôle, décalé, poilant, l'auteur est le digne descendant d'une école fluide glaciale. Les dentus ont finement travaillé. Rien que leurs expressions disent tout sur leurs pensées. Les personnages secondaires restent rigides et froids. On aurait pu les penser pas suffisamment abouties, mais il apparaît rapidement que cela soit voulu afin d'accentuer le décalage. Tout n'est pas prétexte qu'à la rigolade. Le scénario polar est savamment construit. L'ensemble donne une aventure réaliste, humoristique, comme il n'y en a finalement peu. De pire en pire, l'Empire des dentus ne demande qu'à s'étendre sur toute la capitale et bien plus encore. Allez vous rhabiller, ridicule capitaine Marleau et autres colombos de pacotilles. Les dentus sont là, les enquêtes sont résolues avant tout le monde. Les dentus, meilleur flic de France, tombe 1 de pire en pire par Anthony Pascal. Et paru aux éditions La Mouche Crocodile. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !